Bonjour et bienvenue sur la chaîne Simone et Ginette, moi je suis Nathalie, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode, donc le podcast numéro 9, j'ai pas vraiment fait de podcast là depuis quelques temps, depuis le numéro 8, entre temps j'en ai fait mais concernant en fait le Green Tea de Drops Design qui est un modèle un peu style irlandais et j'ai fait deux ou trois petites vidéos sur ce pull pour qu'on puisse en fait le tricoter ensemble et donc c'était un espèce de mélange un petit peu tuto mais aussi petite explication par rapport au décryptage du patron donc écoutez j'espère que ça vous aura aidé, j'ai vu qu'il y avait eu pas mal de vues quand même, donc voilà ça a dû certainement vous apporter donc aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver, je vous dis un grand grand merci déjà pour toutes les personnes qui sont abonnées à la chaîne et puis écoutez toutes les personnes qui me suivent, qui m'envoient plein de petits messages qui sont absolument adorables en plus il y a beaucoup d'interactions, il y a des personnes qui expriment un petit peu, par exemple pour les NOPS là il y a une fololo tricopathe qui avait donné son avis donc c'était super, j'étais super contente et donc n'hésitez pas parce que n'hésitez pas à donner un peu vos avis, à peut-être même soumettre des idées moi je ne pense pas à tout, je ne connais pas tout donc au contraire on est là pour partager et pour apporter plein d'informations nouvelles donc en ce qui concerne, alors aujourd'hui le tournage il est vraiment avec la lumière, je ne sais pas trop ce que ça va donner parce que là j'attendais pour tourner qu'il fasse beau mais malheureusement on est dans une période, je vous rappelle que moi je suis dans le sud de la France à Nice et là on traverse une période de grosse précipitation et malheureusement j'ai essayé d'attendre tous les jours pour voir si je pourrais tourner avec plus de lumière du jour mais ça ne se fait pas, donc comme je vois les jours passés, qu'on est déjà fin novembre, je me suis dit autant le faire même avec un éclairage artificiel on verra, peut-être que vous pourrez me faire un petit retour, je pense que ça devrait le faire mais bon, ça ne va peut-être pas être tout à fait pareil que ce que vous avez l'habitude voilà, donc pour revenir un petit peu, ah oui alors je vais commencer par ça aussi tout de suite la semaine prochaine puisque là nous sommes le samedi, nous sommes samedi aujourd'hui vous savez que la semaine prochaine il y a le CSF à Paris, porte de Versailles et moi je me fais une joie d'y aller, c'est la première fois que j'y vais, ça fait des années que je voulais y aller et là, donc j'y serai, j'y serai le jeudi et donc je vais amener mes livres vous savez que j'ai donc le livre Jacquard de Eulong avec Anna et donc je vais amener mon livre et celui de Liz Taylor aussi, je deviens expert tricot pour les faire dédicacer, donc je suis super contente, c'est vraiment la première fois que je fais ce genre de démarche mais je suis super contente, donc Ingrid, je te rappelle de ne pas oublier tes bouquins s'il te plaît comme ça, même si tu n'oses pas, tu vas voir qu'on va y aller et puis on va se faire dédicacer les bouquins moi je suis ravie, en tout cas ils sont absolument super ces deux livres moi je les ai en ce moment, ce sont mes livres de chevet, le soir je me mets un petit peu là-dedans avant de m'endormir et c'est très très agréable, ils sont très très bien rédigés, c'est un vrai plaisir, vraiment un vrai bonheur voilà, donc ça c'est pour le CSF, les bouquins à faire dédicacer la semaine prochaine et pour celles d'entre vous, ou ceux d'ailleurs, qui vont peut-être y être n'hésitez pas à envoyer des petits messages, si on peut se faire une petite connexion pendant la journée ce serait sympa, comme ça on se rencontre en vrai, ça peut être vraiment cool voilà, alors là, je vais reprendre donc au niveau du Green Tea donc le modèle de chez Drops Design 196-32 donc il est terminé, je l'ai terminé je vous rappelle que c'était un modèle qui est donc en Eskimo donc c'était un 100% laine, en grosse aiguille, numéro 8 donc là, on y va, il n'y a pas de soucis, ça va très très vite donc là voilà, il est terminé je vous mettrai des photos si vous voulez, sinon vous en avez sur mon Instagram pour le voir porté donc vous voyez, il est vraiment très très joli alors je ne l'ai pas ni bloqué et ni lavé voilà, pour tout vous dire, je l'ai porté tel quel il est super super agréable moi j'ai été très impressionnée donc je l'ai fini sans problème, il n'y avait pas de problème majeur c'est pour ça d'ailleurs que je n'ai pas refait de petites vidéos là-dessus voilà, il n'y a pas trop de reflet voilà, alors là, ce que j'ai fait en revanche qui est différent c'est que moi j'ai gardé les mêmes aiguilles, je n'ai pas mis des aiguilles plus petites au niveau des côtes pour le col, je suis désolée pour les petits bruits arrière c'est la nounou, vous savez, c'est Amy qui fait ses petits sans pas là aller-retour, donc on a un petit bruit de fond mais là ça y est, elle est allée se coucher donc ça devrait être plus calme voilà, donc pour le green tea voilà, il est terminé, il est superbe et il est super chaud moi, je l'adore j'adore, je suis fan je suis fan, je suis fan donc pour les nobs voilà, j'avais fait le petit tuto mais je crois que c'est Geneviève qui a donné oui, parce que les nobs, on peut les faire aussi, vous savez, avec le crochet moi, je n'ai pas encore testé cette technique mais je sais que si vous regardez les podcasts il y a le lapin d'Alice, je ne me rappelle plus son prénom qui les a testés il n'y a pas très longtemps avec le crochet pour un super beau pull et d'ailleurs, elle est très très rigolote parce que dans son podcast, elle explique qu'au départ, elle met genre une demi-heure pour faire une nobs donc je sais qu'avec le crochet, il faut prendre le coup mais je pense que je vais essayer prochainement voilà ça c'est pour le green tea donc en laine, 100% laine voilà ensuite j'ai le RL le RL qui est terminé alors là, le RL franchement, le RL de Longue avec Anna il est magnifique et puis à leur apporter je vous dis, c'est un vrai bonheur vraiment donc en combo des deux laines de chez Drops voilà là, vous rappelez qu'il y a le petit point texturé on ne le voit pas très très bien la caméra, je suis désolée mais avec l'éclairage donc c'est un motif qui est en bas qui est assez dense en bas et puis au fur et à mesure que l'on monte il s'estompe il devient de plus en plus dispersé je n'arrive pas à vraiment vous montrer donc là mais bon il est quand même assez connu sur la toile donc ça on est avec la Lace de Drops et la Baby Alpaga Silk de Drops aussi donc coloris je redis les coloris je vous les remarquerai si vous voulez c'est les verts il n'y en a pas 36 de toute façon voilà le combo c'est ces deux laines là vraiment superbe et puis à leur apporter c'est un vrai bonheur donc ce pull je l'ai donc lavé et bloqué donc vous voyez que vraiment il n'y a pas du tout de défauts ça lisse bien au niveau des mailles c'est absolument merveilleux voilà donc ça c'est pour le RL de Eulong avec Anna ensuite 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 alors ça c'est en ouvrage terminé au niveau des achats alors au niveau des achats j'ai fait des achats de laine parce que il y avait je ne sais pas je crois que c'est des promos mais je crois qu'ils sont toujours en promo en réalité donc je me suis lâchée parce que le combo le combo du RL il est absolument merveilleux donc je me suis dit que j'allais probablement pas refaire de RL parce que mais refaire de style boxy comme ça ça me tente bien et donc j'ai trouvé donc en coloris j'ai donc commandé ça et ça donc pareil on est avec une lace lace et baby alpaga silk donc ces deux couleurs là moi j'ai complètement craqué là dessus voilà ça je pense que ça devait ça devrait être magnifique et évidemment il y avait aussi il y avait aussi il y avait aussi je vous le donne en mille il y avait aussi du rose donc j'ai pris un combo de rose voilà donc en lace la lace avec la baby alpaga silk donc là pareil je pense que ça devrait être absolument topissime je suis je suis ravie je sais pas quand est-ce que je vais les tricoter en revanche mais ça va se faire parce que je vous avais expliqué quand même je vais le redire brièvement donc dans la vraie vie je suis thérapeute je m'occupe du côlon puisque je fais de l'hydrothérapie du côlon mais aussi la gestion du stress donc moi ce qui m'intéresse beaucoup par rapport au tricot c'est la gestion du stress pour moi ça m'importe énormément et c'est pour ça que je tricote beaucoup et du coup j'aime bien la conception du du tricot zéro cerveau alors c'est peut-être pas super joli comme expression mais donc il y a zéro cerveau qui me vient à l'esprit mais il y a aussi la tricot kilométrie voilà ça veut dire tricoter au kilomètre moi j'adore parce que c'est ce qui me détend donc je ne réfléchis pas c'est pour ça que j'aime beaucoup tous les tricots qui sont assez réfléchis où il y a plein de choses à faire mais pour ma part c'est pas vraiment ce qui me ce qui me colle à la peau parce que pour moi je ne cherche pas le challenge tricot je cherche vraiment la détente la relaxation alors après oui à faire des choses qui soient vraiment très confortables parce que bon pour les personnes qui me suivent vous avez peut-être remarqué que voilà j'aime enfin ou peut-être compris j'aime bien je privilégie tout ce qui est confortable et pratique et puis chaud voilà alors ce sont souvent des modèles qui sont quand même assez simples et où je peux vraiment ben voilà tricoter au kilomètre zéro cerveau ça me convient parfaitement alors ben l'ERL c'est pas un zéro cerveau du tout parce qu'il y a quand même le point qui est texturé en bas donc il faut compter c'est un mais il y a il y a il y a il y a à tricoter sans vraiment se poser trop de questions et donc tout ça pour vous dire je sais plus pourquoi je vous disais ça tiens c'est que c'est que en cours j'ai 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 commencé un en cours donc bon je suis j'enchaîne ce sera peut-être au montage ce sera coupé je ne sais pas peut-être pas mais donc j'ai commencé un en cours qui va être justement avec un petit peu du zéro cerveau avec un combo de laine j'ai choisi le combo de laine je vous le montre toujours en drops design j'ai pris la flora en fait il m'en restait il me restait un petit stock de flora et la flora moi je l'aime bien mais je l'adore avec la silk et j'avais envie de quelque chose un tout petit peu moucheté je ne sais pas comment on dirait donc je me suis dit tiens et j'avais envie de ce marron glacé je le trouve absolument superbe alors je me suis dit tiens tiens pourquoi pas faire un petit mélange des deux voilà donc ça et ça ce qui nous donne alors ça nous donne ça nous donne ça nous donne ceci voilà et je suis ravie parce que c'est exactement ce que je voulais voilà donc là c'est un pull qui va être avec un col avec un col V alors ne me demandez pas la référence du patron parce que ça ça va être ma création donc le deuxième le deuxième pull puisque je vous ai dit que j'avais déjà en fait j'en ai déjà fait un je vous avais brièvement montré donc je vais probablement vous le montrer après là parce que il faut que il faut que je me lance j'ai un peu les pétoches mais bon donc voilà donc ça c'est le deuxième qui va être avec avec ce combo de laine moi j'aime beaucoup et voilà donc là j'ai déjà fait tout le corps donc je vous en dirai plus ultérieurement ce qui va faire que je vais je vais rebondir et bien sur le modèle que sur mon premier modèle en fait que que j'ai que j'ai réalisé donc je l'ai appelé my first je vous avais montré le combo de laine que j'ai utilisé pour ce pull donc j'ai utilisé de la Katia Borealis qui est donc avec plusieurs couleurs donc la Katia Borealis c'est un 100% acrylique alors j'avais c'était un cadeau cette laine j'ai reçu 3 ou 4 je crois pelotes comme ça et donc comme j'ai pas du tout l'habitude de tricoter de l'acrylique ça m'arrive jamais mais j'ai trouvé que la couleur était tellement belle et puis bon c'est une amie très très proche qui me les a offertes donc d'ailleurs à qui je dis merci 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 Edith je te fais un gros gros bisou tu vois c'est bon de toute façon toi tu es dans la confidence donc tu sais donc j'ai mélangé avec la plumette de la droguerie donc là je fais un gros bisou à Natalia voilà on avait choisi ça ensemble et j'ai mélangé ces deux laines pour qu'il y ait plus de tenue parce que l'acrylique pur et dur c'était pas je voilà ce qui nous donne donc ce qui nous donne ceci voilà donc là c'est un pull avec un col cheminé un raglan et des manches ballon légères voilà des côtes torse en bas le col d'ailleurs est en côte torse aussi alors franchement c'est un pull j'ai voulu faire je vous mettrai des photos portées et j'en profite également d'ailleurs pour faire un appel au test puisque le patron est rédigé j'ai fait la gradation et maintenant ben voilà j'ai besoin d'aide pour pouvoir le tester et pour pouvoir tester les différentes tailles donc il me faudrait des personnes une personne pour la taille S une personne pour la taille L et une personne pour la taille XL donc je profite de ce podcast pour lancer cet appel si vous avez envie de le tricoter vous m'envoyez un petit message en message privé vous pouvez passer par ma page Facebook ou par le workshop sur la page Facebook Simone et Ginette voilà ça serait ça serait super super gentil de votre part si vous pouviez m'aider à faire ça et et voilà donc c'est un pull qui peut être enfin qui est pas qui est pas compliqué du tout qui en revanche il y a quand même des petites techniques que j'ai voulu placer pour les personnes qui sont avec un niveau pas forcément débutant il faut être un tout petit peu plus que débutant c'est vrai il faut savoir monter les mailles il faut savoir aussi faire du point endroit du point envers mais c'est un pull qui peut vous permettre vraiment d'augmenter votre niveau voilà donc je si vous voilà donc je vous le remontre alors voilà ce que ça fait au niveau de la laine vous voyez c'est vraiment très très joli là les couleurs sont très jolies donc je vous mettrai des photos les photos je les ai faites en Angleterre je vous rappelle je pense que j'en avais parlé que j'avais au mois de octobre je suis allée au Pays de Galles et j'en ai profité pour faire les photos là-bas donc voilà ça c'est mon premier projet je suis super contente donc je le dévoile aujourd'hui c'est vrai que je suis à la fois excitée contente et en même temps je ne sais pas trop je ne sais pas trop l'évolution de ce que ça va donner l'accueil bon voilà en tout cas l'appel est lancé ça y est je me suis jetée à l'eau ce sera voilà tout le monde va être au courant maintenant du premier alors il s'appelle My First sur Insta il sera probablement avec le hashtag pull My First pas tout de suite mais une fois qu'on aura fait les tests etc voilà voilà et du coup l'autre que je vous ai montré en chiné avec le combo le combo des deux laines c'est pareil ça va être le numéro 2 le deuxième le deuxième pull alors là c'est pareil j'aurais probablement j'aurais pas probablement sûrement besoin de de testeuse et c'est avec grand plaisir que j'accepte votre aide donc voilà si après peut-être qu'on pourra faire un petit groupe de personnes qui me suivent même un petit peu privées pour pouvoir garder un petit peu le secret là je l'ai dévoilé en même temps c'est pas non plus un modèle voilà ça permet de faire du tricot au kilomètre en revanche parce que vous voyez il est quand même assez simple mais voilà c'est c'est le projet c'est c'est le projet qui 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 se met qui se met en route voilà voilà donc là ça on en a parlé c'est fait ensuite en cours du coup j'avais j'avais des laines il me restait des laines de la laine ande et il y a quelques années j'avais fait des chaussettes oversize alors je vous dis tout de suite c'est c'est pas super joli c'est pas glam du tout je crois que je sais plus d'ailleurs je sais pas si j'en avais déjà parlé je crois que j'en avais déjà parlé en disant que si vous avez un homme à la maison faut éviter mais bon c'est pas grave donc je vous les refais voir parce que là comme on est à Noël alors ces chaussettes là je crois que j'avais abordé dans un podcast donc bon et du coup comme il me restait des laines je me suis dit tiens hop si on en faisait à la couleur de Noël donc ben là c'est un petit temps court avec chaussettes et puis j'ai voulu mettre une nobs à l'arrière et il y en aura probablement une sur le devant voilà donc ça c'est vraiment des surchaussettes j'avais envie de j'avais envie de faire ça j'ai fait voilà ça c'est l'en cours je pense que ce sera ça devrait être fini dans pas longtemps et ensuite concernant les achats j'ai donc reçu je vous disais que je l'avais commandé pour Noël mais en fait j'ai pas tenu parce que si vous m'avez suivi au niveau du green tea j'ai vraiment beaucoup beaucoup galéré avec les aiguilles rico en bambou et le câble plastique ça a été un peu terrible ça a été un peu terrible du coup j'ai dit tant pis je vais pas attendre je vais pas attendre parce que c'est insupportable c'était limite insupportable et donc j'ai reçu j'ai reçu de Yaya donc le kit en grande en grande taille avec les câbles donc moi je les ai commandés chez Caroline du chat qui pelote et je dis un grand grand merci à Caroline Caroline je te remercie beaucoup t'as été adorable comme d'habitude j'ai été livrée sans problème et puis voilà tu m'as tu m'as vraiment gâté donc merci dans le kit il y a il y a donc quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 paires d'aiguilles parce qu'en fait on a des demi tailles ça c'est super parce que finalement les demi tailles moi je m'en sers beaucoup on a 8 paires d'aiguilles et puis on a les câbles donc les câbles ce sont des câbles vous voyez qui sont avec les gros les gros embouts pour visser donc là pareil on a un 60 cm un 80 cm un 60 un 80 il y a le reflet donc c'est super désagréable donc je ne vous les montre pas finalement j'ai réfléchi je ne vous montre pas tiens voilà un de 1 mètre et un de 40 cm ça ça devrait le faire et au niveau des aiguilles au niveau des aiguilles ça va du 5,5 au 10 et moi je vous rappelle que j'avais en fait moi déjà je me sers de ce kit là ce kit là c'est la taille en dessous donc à partir du 3 je crois à partir du 3 après j'ai des 2,5 aussi c'est pour les chaussettes mais ça ça a été vendu à part je crois que le kit en dessous ça part du 3 ou du 2,75 peu importe vous regardez si vous êtes intéressé mais moi je ben voilà moi je suis fan je suis fan de Yaya j'ai entendu parler de Chiagou je crois des aiguilles Chiagou mais voilà déjà j'ai ça de Yaya j'avais pas j'avais pas envie de changer après ça veut dire qu'il faut changer les câbles il faut changer tout beaucoup de choses donc bon en revanche peut-être que ah non au CSF elle sera pas je crois que c'est chez Lily comme tout qu'elle a les Chiagou donc a priori il y a la grande la grande mercerie le week-end en même temps que le CSF là peut-être qu'il y a des gens qui vont y aller il y a possibilité de les essayer de les voir sur place moi j'aurais pas le temps d'y aller donc je pourrais pas et puis c'est vrai que les Yaya elles ont vraiment ce côté pointu qui me correspond très bien donc voilà ça je voulais je vous ai vous en parlé quand j'aurai fait quelque chose avec je vous en reparlerai vous savez aussi qu'il y a de quoi les démonter etc ça je vous avais montré déjà dans un podcast un des premiers podcasts donc ça c'est chez Caroline du chat qui pelote je vous remettrai le lien en barre d'infos et voilà donc là j'ai fait un petit peu le tour je vais finir je vais finir sur une sur un bouquin puisque j'aime bien en général dans mes épisodes parler d'un livre donc j'ai ressorti un livre de ma bibliothèque un livre que je feuillette assez souvent qui est très beau puis en plus là on est en fin d'année alors ça peut être une idée de cadeau bon je vous dis tout de suite il est en anglais parce que bien sûr nous sommes tous bilingues surtout dans la communauté tricot non je rigole mais il est tellement beau que tant pis même si même au niveau des diagrammes et tout c'est un peu de la haute voltige mais c'est pas grave c'est pas grave moi j'aime bien regarder les images je fais comme les enfants donc des fois le soir c'est pareil je regarde alors c'est le japonais knitting stitch bevel voilà moi ça fait quand même quelques années que je l'ai je le trouvais tant pis sur amazon bien sûr et à l'intérieur vous voyez il y a tout il y a plein de points différents vous avez les grilles vous avez les explications ça donne déjà ça donne envie ça donne des idées quand vous commencez à faire un peu de création alors je sais plus quand est-ce que je l'avais acheté ce bouquin ça fait déjà pas mal d'années mais à mon avis il y est toujours donc voilà ça peut être ça peut être une idée une idée de cadeau à offrir ou à vous faire offrir pourquoi pas pour la fin d'année sur ce chers amis fololos tricopathe je vous dis une bonne fin de journée j'espère que vous aurez passé une bonne séance avec moi et je vous dis à très très vite n'oubliez pas si vous avez aimé cette vidéo de liker et de vous abonner donc là le challenge je sais peut-être que vous l'avez remarqué mais on est quand même à 500 pratiquement 550 abonnés donc là le challenge je me dis on vise les 1000 pourquoi pas alors je compte sur vous abonnez-vous likez la page n'hésitez pas aussi à m'envoyer des petits messages pour pour aller pour se voir au CSF ça pourrait être très très sympa c'est donc à partir de jeudi prochain je crois que c'est le 26 ou 27 novembre voilà bah écoutez je vous embrasse tout fort même si je vous connais pas et puis je vous dis à très très vite ciao bye bye